Bonjour, je m'appelle Anne Bisson et vous regardez les rendez-vous Sélection Retraite. Merci d'être avec nous pour ce Facebook Live et je vous invite à aimer la page Facebook de Sélection Retraite pour ne pas manquer nos prochaines capsules. Ma prochaine invitée, c'est une chanteuse qui est originaire de Gaspésie. Elle a une trentaine d'années de carrière à son actif. C'est une femme forte, passionnée, fougueuse même. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Jalbert. Bonjour, Laurence. Bonjour, belle-âne, belle-âme, belle-âne. Comment vas-tu? Ça va bien. Puis moi, de te retourner la question, t'es belle toi aussi, t'as l'air en forme. Comment tu vas? Écoute, j'ai pris la peine pour toi. Parce que ces temps-ci, on passe... À un moment donné, j'étais devant mon ami René Martel. On était en show ensemble. On avait plusieurs shows à donner. Puis on était face à face dans la loge. Puis à un moment donné, elle a levé les yeux. Puis elle a dit, as-tu déjà figuré le nombre d'heures qu'on a passées à se maquiller puis à se coiffer presque tous les jours de notre vie dans une loge? Et ça fait que depuis le début de ce... de ce, comment dire, prise d'otage-là pour vie... Oui, c'est bon. Oui, ben, tu sais, je sais pas que je me laisse aller, mais je prends un break de ça, que ça fait du bien. Mais je me suis... Je vais dire que mon amie Marie-Lise Pilote, je me suis remontée à la face pour toi. Oui, t'es belle. Mais t'es belle, t'as l'air rayonnante. Merci. Merci. Ben, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Puis aussi au nom des gens de Sélection Retraite qui nous écoutent présentement. Bonjour pour toutes sortes de belles, belles, belles personnes. Oui, c'est ça. Puis il y avait le goût d'avoir... Le concept de la capsule, c'est ça. C'est qu'il y avait le goût d'avoir de vos nouvelles, des gens qui aiment. Puis tu fais partie du paysage québécois. J'ose pas dire le nombre d'années, parce que t'as pas changé. Nous, on s'est dit, il y a plusieurs années. Non, mais ça fait 30 ans, là, Laurence, que tu es un modèle de... Je sais pas... Comment t'arrives à garder toute cette flamme-là? Puis le succès aussi, je veux dire, c'est... Parce qu'avoir un hit sur un album, c'est une chose, mais durée, c'est ce que la belle Andrée Lachapelle me disait toujours. Vous savez, ah, c'est durée qui est difficile. Oui. Et toi, tu as, semble-t-il, vraiment la recette. Comment tu fais? Ben, il y en a pas de recette. Anne, il y en a pas de recette. Tu vois, tout à l'heure, quand on a fait un test de son avec notre ami Maxime, Maxime, il me dit, il dit, il dit normalement, on voit des Félix ou des trophées derrière les gens. Tu sais, quand il passe des entrevues ces temps-ci, j'ai dit, moi, j'ai le privilège, j'ai le grand bonheur d'en avoir gagné. Il reçu plusieurs, des prix, des... Tu sais, mais moi, mes prix, là, ce que vous voyez derrière moi, là, c'est tout ce dont je me sers comme grand-mère avec mes petits-enfants, mes trucs de cuisine, mes plats complètement fous, mes plats de présentation en forme de piscine pour la salsa puis les chips. Tu sais, c'est ça mes trophées à moi. Je te dirais que j'ai jamais fait ça pour être connue, pour qu'on m'en sance, pour qu'on dise, oh, wow, t'es bien bonne. Non, non, j'ai commencé à chanter dans les bars à la dure. J'avais 15 ans, Anne, j'avais 15 ans, et c'était tough, là, j'étais toujours toute seule de fille dans une bande de rock, de FV, de scie. Je me suis battue avec mes poings, je me suis défendue. Je l'ai écrit dans mon dernier livre, de toute façon, ce que j'ai, tu sais, en survol de ce que j'ai pu connaître. Et c'est ça, c'est comme ça que je me suis fabriquée, que je me suis forgée et formée comme personne, mais comme artiste. Ça fait que je vais-tu aller, tu sais, dans le monde, puis arriver avec un trophée en dessous du bois? Ben non, ben non, ben non. Je pense que moi, je connais, dû à ça, dû à ce passé-là que j'ai choisi, parce que c'est pas personne qui m'a obligée d'agir comme ça, puis de partir de la maison à 15 ans, puis partir avec des musiciens que je connaissais même pas, mais que, tu sais, qui cherchaient un joueur de clavier. J'ai fait, ah, on va y aller. Je les connaissais pas, c'est une gang de bommes à l'époque, là, tu sais, je veux dire, en 75, 76, là. Et puis, mais tu sais, si j'ai la gênée que je suis, la gênée timide en fou, ben si j'ai été vers ça et j'ai choisi à la dure, c'est que je connais le prix du, ce qu'on appelle, succès et de la reconnaissance. Et j'ai toujours fait mes choix en ayant conscience que tout peut s'écrouler, tout peut tomber, que, premièrement, la vie m'a aussi, comment dire, donné des bons coups de batte de baseball dans le front, dans les dents, dans les ovaires, dans, tu sais, bactéries mangeuses de chair, ici et ça. Donc, moi, je prends chaque jour, et c'est pas un cliché, chaque chose que je fais, et je suis toujours, un mot qu'on utilise mal, des fois, mais dans la gratitude, et c'est vrai. Je dis toujours merci, et je suis, je sais pas, quand j'ai l'impression d'avoir gardé une certaine, pas juste une certaine candeur, Anne, c'est garder une certaine pureté là-dedans. J'envoie dans toutes sortes de milieux, je veux dire, je côtoie toutes sortes de milieux, et dans le milieu dans lequel je suis, c'est pas toujours sain, et c'est pas toujours, les gens sont pas toujours là pour les bonnes raisons, tu le sais, toi aussi. Et moi, je ne côtoie pas ces gens-là. Moi, oh, je vais leur sourire, je vais leur répondre, je serai jamais bête avec personne, mais j'embarquerai pas dans ces histoires-là. Donc, quand je fais mes choix, c'est en fonction de ça. Je veux rester pure, et je veux rester naïve en quelque part. Je ne suis pas innocente, je ne suis pas niaiseuse, au loin des deux. Mais garder mon cœur d'enfant, tiens, c'est pas compliqué, j'en arrive à ça. Garder mon cœur d'enfant. Ah, ben c'est bien expliqué. C'est comme ça qu'on dure, parce qu'on trouve un jeu tout le temps. On trouve toujours un jeu à faire là-dedans quand on garde son cœur d'enfant. Oui, absolument. En parlant d'enfant, tu as eu, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Nathan, il y avait deux ans, quand tu étais venu à la Marmaille avec Nathan, Samuel, il y a deux ans. Donc, on a un garçon qui a 24 ans. Et puis, parle-nous de Nathan, puis j'aimerais aussi que tu nous parles de ta fille, puis de tes petits-enfants, parce que les gens qui nous regardent sont probablement des grands-parents. T'es une jeune, jeune grand-mère, là. Oui, ben, ça va faire un an que j'ai 60 ans, tu sais. Ça ne paraît pas. Mais ma fille a commencé à avoir ses enfants au même âge, pardon, où moi, je l'ai eu, donc à 23 ans. Mais, premièrement, mon Nathan, c'est-à-dire mon beau deuxième enfant qui a 14 ans, en fait 13 ans de différence avec sa sœur, donc pas le même papa. C'est des drôles de vie pour, en tout cas, moi, ça a été ce côté-là qui a toujours été le plus difficile. Une vie de couple, chanteuse en vue, que le monde regarde, que le monde rencontre, tu sais, serrer les mains, le monde me colle, le monde m'embrasse. C'est dur. En tout cas, ça a été difficile pour moi. Mais c'est correct, comme ça, je le vis très bien, je n'ai aucune amertitude. Mais c'est ça, le Nathan, je l'ai eu, j'avais 37 ans, mais je l'ai eu à six mois de grossesse. Donc, il manquait trois mois, jour pour jour, avant de la date où il devait naître. Et ça, ça a été, je te dirais, parmi tout ce que j'ai vécu, tu sais, bon, problème de santé, j'en ai eu. La pire chose que j'ai eue a passé au travers, dû à l'impuissance que je ressentais devant cet enfant-là, qui était minuscule, il pesait un kilo. Un kilo à naissance, puis ils m'ont dit, ben, il est gros pour six mois de grossesse. Mais, tu sais, ça a été la pire période pour moi, de voir ton enfant mourir, parce que les machines arrêtaient tout le temps. Je passais mon temps à l'hôpital, heureusement que ma maman était vivante dans ce moment-là, et puis qu'elle venait s'occuper de ma fille. Mais moi, je passais 18 heures par jour, sinon 24 heures par jour à l'hôpital avec lui, et je surveillais tout ce que les infirmières faisaient. Je faisais attention pour ne pas qu'il fasse trop de bruit, parce que je savais que les prématurés, souvent, ils devenaient sourds ou aveugles. Pourquoi? Parce que l'audition, les oreilles et les yeux n'étaient pas prêts à entendre et à voir la lumière ou à entendre si fort que ça. Je faisais, ah non, écoute, j'ai fait des recherches. Quand je l'ai eue, ça a été, j'ai fait des recherches, puis il n'y avait pas beaucoup d'Internet. Ce n'était pas si développé, maintenant, les moteurs de recherche. Mais je te jure que... Mais c'est ça, j'ai passé quatre mois avec lui à l'hôpital. Et bien évidemment, maintenant, il va bien. Je dis bien évidemment, parce que j'ai été chanceuse. Il n'y a pas eu de séquelles trop... Des séquelles respiratoires, beaucoup, beaucoup. Il y a toujours eu des allergies, allergies à tout. L'allergie, quand tu dis à l'air, c'était aux oeufs, aux bœufs, aux protéines de bœufs, aux sésames, aux poissons-fruits de mer. Écoute, c'était... Poissons-fruits de mer, c'était... Oh non, tu ne vas pas me faire ça. Tu ne vas pas m'empêcher de manger du moment. Toi qui es une fille de Gaspésie, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais écoute, ça s'est tout placé avec le temps, avec la patience, avec l'amour. Et mon beau Nathan, maintenant, il y a 24 ans, il vit à l'Île-aux-Coudres. Il est boulanger, à la boulangerie Bouchard, à l'Île-aux-Coudres. Il vit là avec sa copine. Ils se font des jardins. Sa copine, c'est une artiste incroyable. Elle travaille aussi à la boulangerie. Mais ils sont tous les deux, ils sont pareils, pareils, pareils. Je les appelle mes deux slow-mo d'amour, tu comprends-tu? Ah, il doit faire ça. Deux êtres purs. Bien, tu vois, c'est bizarre. Elle, elle est venue au monde par le procédé in vitro. Donc, c'était une enfant qui était tellement, tellement, tellement désirée. Je ne dis pas que les autres ne sont pas désirés. Mais quand tu poses ces gestes-là, tu vas aussi loin. Puis moi, ben, Nathan, veux, veux pas, j'ai tenu les cordons de la vie pendant quatre mois à supplier, tu, Jésus, Dieu, amenez-les, toutes les anges pour me le garder en vie. Donc, ils se sont réunis tous les deux dans cette vie-là. Et ils sont pareils. Ils sont exactement pareils. Ça fait que c'est deux belles armes. Mais je suis fière de mon garçon, vraiment fière de mon garçon. Ça, pour une mère, je pense que c'est ça, comme tu disais tantôt, tes valeurs. Ton travail, c'est super. Tu as de la reconnaissance. Mais nos enfants, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux au monde, tu sais. Ben, de plus précieux. Puis particulièrement, je te dirais, puis tu sais, tu as vécu la même chose aussi. Comme à ma fille, moi, j'étais partie, tu sais, bon, j'avais l'Europe aussi au début. Et puis, j'étais partie pendant six semaines, un mois, deux mois. Ma fille a tellement souffert de ça. J'arrivais là. Puis, tu sais, bon, le papa n'était pas là. J'avoue que ma fille, le papa, il est parti le soir de sa naissance. Quand mes os ont crevé, le papa a dit, ah, il faut que j'aille travailler. Ça a été son bye-bye et son… Alors, j'ai eu à m'occuper de ma fille toute seule. Heureusement que j'avais ma maman de temps en temps, mais elle était loin. Elle était à gaspiller puis elle travaillait. Ça fait que je revenais des longues périodes parties. Ma fille, elle avait des trous sur la tête. Elle avait des tics, là. Puis, après, quand je suis revenue, j'ai arrêté l'Europe. J'ai tout stoppé ça. Je me suis fait haïr. Mais à la base, oui, à 30 ans, j'étais très, très contente de sortir un album. Après 15 années de travail en fou, sortir un album qui a fonctionné. Mais mon but, ça n'a jamais été d'être une vedette. Ça fait que là, je voyais ma fille y aller comme ça. Je la voyais développer plein de tics, d'angoisse de ci, de ça. Puis, j'ai dit, hey, j'ai-tu eu mon enfant pour en faire une décoration, tu sais? Puis, quand c'était question de déménager là-bas, pour moi, j'ai dit non, non. Je ne peux pas y en faire plus que ça. Et j'ai tout arrêté ça. Et je regarde maintenant. C'est sûr que j'avais à partir quand même en tournée longtemps ici au Québec. J'ai fait un peu ça avec mon fils aussi. Mais j'ai plus calculé avec mon garçon. Plus calculé. Je ne partais pas plus que deux semaines. Et il fallait que je revienne. Ça, c'était sûr et certain. Donc, mais c'est ça, quand on a, on est femme, des enfants dans ce milieu-là. Mais je les regarde aujourd'hui. Puis, je fais call in. Les enfants, ils ne font pas nécessairement ce qu'on dit. Ils font ce qu'on fait. Puis, des fois, quand on dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Bien, je les regarde aller. Puis, je me dis, ce n'est pas vrai, pas en tout. Je n'ai pas pu leur donner tout ce dont il y avait besoin. Surtout ma fille. Écoute, elle est rendue avec six enfants. Bien, tu te parles-moi de ta fille. Ta fille a six enfants. Elle en a cinq. Et on comprend qu'elle a depuis trois ans un petit garçon. Juste cinq. Ils ont eu une petite fille dernièrement ensemble, Dali, qui a 16 mois, qui est extraordinaire. Puis, que je ne peux pas voir. Puis, que ça m'a mourir. Puis, oui, ça, ça, c'est difficile. C'est ce que j'allais te demander. Comment tu fais pour garder le lien pendant cette, on va dire, la maudite pandémie? Qu'est-ce que tu fais? FaceTime-tu? Comment? Ah, mon Dieu, oui. Il faut que je désinfecte mon téléphone sans arrêt parce que je laisse le téléphone quand je les vois. Je suis sûre que je ne suis pas la seule qui fait ça. Je suis convaincue que je ne suis pas la seule qui fait ça. Là, en dernier, quand la conversation se termine, je me dis « Ok, Maïdide, colle-toi la joue sur le téléphone. » Puis là, je ne vois plus rien. Puis là, je dis « Ok, Romy, colle-toi la joue. » Puis là, ils me font tout ça. Puis là, je laisse l'écran au téléphone. Ah, c'est fou. Ils sont chanceux de t'avoir parce que tu dois être une grand-maman extraordinaire. Tu sais, tu te dis « J'ai des choses pour leur faire. » Tu fais la cuisine avec eux autres? Tu fais des activités normalement? Normalement, oui. Oui, tellement. Puis là, je cuisine pour eux autres. Qu'est-ce que tu perds comme cuisine? C'est quoi tes coups de cœur? Moi, mes coups de cœur, c'est là où je ne me trouve pas pire. Tu sais, juste pas pire. Mais je ne suis pas bonne dans les desserts. Je ne suis pas sucrée. Ça fait qu'on dirait que je ne suis pas sucrée pendant tout. Puis je n'arrive pas à faire des desserts comme du monde. Mais je pense que dans le confinement, j'ai compris pourquoi. Parce que je cuisine énormément. Je cuisine pour mon ex-conjoint qui est très malade. Parce qu'il ne peut pas se faire à manger ces temps-ci. Il est en traitement. Il trouve ça dur. Puis bon, écoute, les raisons pour lesquelles on s'est séparés, qu'importe. Moi, je n'ai pas de rancune dans la vie. Alors, il n'habite pas loin. J'y fais à manger tous les jours. Et tant qu'à faire à manger pour moi et pour lui, bien là, j'en fais plus. Comme hier, j'ai fait une sauce tomate avec basilic. Et puis des boulettes, des boulettes provolone, parmesan et chorizo que j'ai insérés là-dedans avec du veau. Et puis, non, écoute, je prépare un livre de recettes. Ah, arrête donc. Là, tu vas me parler de tes livres aussi. Parce que ça, j'étais moins au courant de ça quand j'ai regardé ta bio de ça. Bon, tu as sorti un livre en 2015 qui s'appelle « À la vie à la mer ». À la vie à la mer, oui. Qui est ta biographie dans le fond. Ah, un essai biographique. OK. C'est ça, un essai biographique. C'est qu'on a choisi. OK. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, non, mais j'allais dire, je n'ai pas eu le temps de le lire parce que ça fait seulement quelques jours que je sais que je vais t'avoir en tant que vue parce que j'aurai mes devoirs, tu me connais. Non, je le sais, je le sais. Je ne t'en veux pas pantoute, pantoute. Mais tu vois, ça va être des lectures à faire dans les prochains jours pendant le confinement. C'est pour ça que je voulais qu'on nomme le titre. Continue donc. À la vie à la mer, c'est une idée d'un ex-conjoint qui s'appelle Claude André. Bon, il est en politique maintenant, mais il a déjà eu des beaux jours. Non, c'est un journaliste. Je l'ai connu journaliste à l'époque et puis bon, on a été ensemble pendant quelques années. Et lui, il a toujours vu le contact que j'ai, le temps qu'on a été ensemble, bien sûr. Il a réalisé à quel point j'avais un contact tellement privilégié avec le monde. Je veux dire, quand on se voyait, quand on a commencé à travailler le livre. Écoute, un exemple, on sort d'un resto, on s'était fait un petit meeting pour faire le topo de ce qu'on voulait faire. Parce que c'est lui qui a eu l'idée du livre et je te raconterai c'est quoi justement le concept. Mais on sort du resto, on est à Montréal sur la rue Sainte-Catherine et on marche, lui et moi. Et tout à coup, on est en train de parler, il y a une dame qui crie, « Madame Jean-Marc, Laurence, Laurence ! » Puis là, elle me fait des grands saluts et moi aussi je fais des grands saluts. Mais elle se met à traverser la rue et elle ne regarde même pas ce qu'elle va. Puis là, je fais « Oh mon Dieu, je vais avoir un mort sans conscience ! » Elle ne l'a jamais regardé au cycle. Elle s'en venait dans mes bras. Et là, l'autre, il me regarde et il dit « C'est toujours ça que j'ai vu de toi. » Et il dit « T'accueilles le monde tout le temps et le public te fait confiance. » Et ça, ça a donné beaucoup, c'est ça qui a donné le ton pour le livre. On a pris 12 de mes chansons, 12 chansons que j'ai écrites, composées ou co-composées pour la plupart, sinon la plupart. Et pas juste la jeunesse de ces chansons-là, pas juste l'histoire de ces chansons-là. Au moment où ils ont été écrites et composées, qu'est-ce qui se passait au Québec ? Qu'est-ce qui se passait dans le monde ? Un exemple, une chanson que j'ai écrite pour ma mère, qui n'est pas connue du tout, où j'ai écrit le texte pour elle. Et puis, à cette époque-là, c'était très difficile au Québec. Et ça m'a permis de faire allusion au fait que ma mère a dû se débarrasser d'un enfant parce qu'elle venait d'un petit village. Et puis, que le médecin dans le village, j'ai la misère à le dire. Et c'est mon père qui m'a raconté ça après que ma maman soit décédée parce qu'il n'aurait jamais pu compter ça à personne. Et j'ai dû garder le secret pendant longtemps parce qu'il ne voulait pas que j'en parle. Mais pour dire à quel point, politiquement, quand au niveau des croyances à l'extrême, ma mère est tombée enceinte de mon papa avant le mariage. Et mon grand-père, il n'était pas question. Il n'y en était pas question. Ma sœur, elle aurait 4 ans de plus que moi. Donc, je vais avoir 61 ans. Ça ne fait pas si longtemps. Et mon grand-père a demandé à ce que la petite ne survive pas. parce qu'il n'en était pas question. Tu sais, je n'arrive pas à dire les vrais mots. Non, je comprends. Mais quand j'ai parlé de ça dans le livre, tu vois, les histoires de chansons me permettaient d'ouvrir sur des témoignages du monde. C'est comme ma chanson. C'est tellement simple, mais tellement difficile de laisser son cœur nous guider. Quand j'ai écrit ça, j'avais 22, 23 ans. 23 ans, en fait. 23 ans, je n'en reviens pas. La maturité que tu avais à l'époque. Non, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est une dame qui m'a raconté son histoire. Elle m'a raconté, elle s'est assise devant moi, puis les gens ont toujours eu confiance en moi, connu, pas connu. Tu sais, j'appelle à la confidence. Non, mais c'est vrai. Et puis, elle m'a raconté ce qu'était sa vie jusqu'à ce jour-là. Et c'était une suite d'épreuves de déception, de malheur. Mais elle me regardait dans les yeux, puis elle avait quelque chose dans les yeux, Anne, que peu de monde avait, que j'avais vu jusqu'à ce jour-là. Donc, je me dis, elle a vécu tant de malheurs et elle a une vie dans les yeux que peu de gens ont. Et je suis arrivée à la maison et j'ai écrit au nom de la raison. Et je n'ai jamais revu cette femme-là. Je l'avais rencontrée au hasard. Au hasard, complètement. Je veux dire, on était assise l'un à côté de l'autre en quelque part, puis elle m'a regardée. Et c'est ce genre de témoignage-là que j'ai pu ouvrir dans À la vie à la mer. Et j'en ai beaucoup, beaucoup des belles histoires par rapport à mes textes, à mes chansons. Et c'est ça qui a fait l'histoire d'À la vie à la mer. C'est tellement intéressant comme concept. Moi, ça vient me chercher. Très, très, très fière. Parce que justement, les gens ne savent pas, quand on écrit des chansons, d'où ça part. Puis, ce n'est pas toujours autobiographique, on le sait. Mais ça, c'est ce que tu vis là. Le contact que tu as avec les gens te permet d'aller chercher ça. C'est un grand talent que tu as, ça, Laurence. C'est un privilège que j'ai. Un privilège. Et c'est comme un filtre à l'intérieur de moi. Je reçois tout ça. Et après, ça tombe, ça coule. Tout ce qui en ressort. Puis moi, je n'ai qu'à m'en servir comme être humain. Et de par le métier que je fais, comme chanteuse et comme auteur. Je le transmets. Ton deuxième livre qui s'appelle « Tout porte à croire ». Qu'est-ce que c'est comme… Peux-tu m'en parler un peu ? Il est sorti il n'y a pas longtemps, je pense. Il est sorti au mois de novembre. Au mois de novembre. Oui. Ce sont des messages. Ça n'a pas de bon sens. Où est-ce que tu prends le temps de tout écrire ça ? C'est faux. Non, mais au travers des tournées aussi. Mais c'est pour ça, écoute, moi, quand j'ai… Comme là, l'idée du nouveau livre que j'ai, que j'ai en tête, là, j'ai eu ça il y a quelques jours. Et là, il faut que je fasse… Tu veux en parler ? Oui, mais je vais te parler de… Écoute, j'ai la tête pleine. J'ai toujours un million de projets. Et c'est ça qui me garde en vie. C'est ça qui me garde heureuse. Oui. Parce que dans la création, on refait rarement la même chose. Et ça, c'est tellement valorisant. C'est tellement valorisant que… Mais tout le monde peut créer. Tout le monde peut créer. Ça, c'est important ce que tu dis. Ben oui, mais dessiner, dessiner, peindre quand même. C'est une peinture à numéros. Tu travailles de tes mains et toi, tu agis, tu bouges de cette façon-là. Tu apportes une contribution à cet univers-là qui, bon, ces temps-ci, se revanche sur nous. Pourquoi pas y redonner de la beauté à travers ce qu'on fait ? Puis, il n'y a pas d'âge pour créer. Il n'y a pas… Les gens qui nous écoutent sont plus âgés, mais il n'y a pas d'âge pour accéder à la création. Puis, j'aime ça quand tu dis « tout le monde peut le faire » parce que oui, tout le monde peut le faire. La peinture aux doigts de la peinture, je veux dire, des rayons, la création. Tricoter, faire du crochet, dessiner, écrire des poèmes, écrire tout simplement ce qu'on ressent. Écrire ce que tu ressens à la fin de la journée comme un journal, c'est de la création aussi. Et en plus, c'est thérapeutique. Ben, c'est ça que j'allais dire, oui, c'est très, très thérapeutique. Il faut trouver des moyens pour s'en sortir. On peut attendre sur le gouvernement ou attendre sur un médicament pour soigner telle affaire ou nous aider dans tel domaine. Mais il y a une partie de responsabilité qui nous incombe à nous. Et ça, on ne contrôle pas grand-chose. Et Dieu sait que là, maintenant, on s'en rend compte. Mais ce qu'on peut contrôler, comme ça, notre façon d'agir et de voir la vie et de voir… Mais je sais que de regarder la vie ces temps-ci juste derrière une fenêtre, ça doit être épouvantable. Je ne me permets que de sortir avec mon chien de temps en temps, mais au moins, je peux sortir dehors. Et si je n'avais pas ça, je ne sais pas ce que je ferais. Mais justement, maintenant, dans mes temps libres, ce que j'ai beaucoup, ben, je n'arrête pas de créer. Si je ne crée pas, je meurs. Et ça, ça me concerne moi. Si je ne crée pas, si je n'agis pas avec mon ADN de pensée et de ce que je connais, et ben, si je ne crée pas, non, je m'éteins. Et d'ailleurs, j'ai dédié mon livre « À la vie, à la mer » à un de mes grands amis avec qui j'ai travaillé pendant 38 ans. J'ai co-composé énormément de chansons avec lui, dont la chanson « Tomber, tomber en amour », donc énormément de chansons. Et il y a, ça va faire cinq ans bientôt, il est décédé du cancer du poumon. Il n'avait que 59 ans. Et est-ce que c'est l'un ? C'est pas réusant. Comment s'appelle ton... Ah, en tout cas. Guy Rajot. OK. Guy Rajot. Je lui ai dédié le livre parce que 38 ans d'amitié, sincère, sans aucune ambiguïté, 38 ans de travail ensemble. Il était avec moi jusqu'à la fin. Et il y a eu un premier cancer. Puis il me disait, écoute, là... Puis moi, quand il m'a annoncé ça, c'était comme dans la publicité, là, tu sais, du cancer. Alors, tu sais, la tête te frappe contre le mur. Et puis, il m'a regardée. On était dans sa voiture. Il m'a regardée et il dit, tu sais, là, c'est tout de ma faute. J'ai fumé toute ma vie. Ça fait que je ne peux pas être enragée contre la vie. C'est de ma faute. C'est moi qui l'ai faite, tu sais. Il était dans cette sorte de sérénité-là. Oui. Puis en même temps, il n'a pas arrêté de fumer. Mais ça, comme je disais, c'est tes oreilles à toi et c'est tes poumons à toi. Mais premier cancer, ça va bien. Les traitements fonctionnent. Deuxième récidive, là, ça va moins bien. Et là, avec notre ami Yves Savard, avec qui on a travaillé longtemps, qui est guitariste, on s'est dit, écoute, on recommence à faire des chansons ensemble. Parce qu'on a fait beaucoup de chansons ensemble. Et à un moment donné, on est autour de la table. Lui, malade, bien sûr, Yves Savard, mon guitariste extraordinaire, et moi. Et puis, Guy, il nous regarde et il dit, sais-tu pourquoi je suis tombée malade, là? Bien, j'ai dit, oui, Guy, tu me l'as dit, c'est parce que tu avais fumé. Il dit, peut-être, mais je suis tombée malade parce que j'ai arrêté de crier. J'ai arrêté de crier. Et puis, à partir du moment où j'ai arrêté de crier, il dit, je me suis éteinte. Toutes mes lumières se sont éteintes. Puis, je me suis laissée embarquer là-dedans. Et il dit, je suis responsable de ça. Donc, quand il m'a laissé son dernier souffle, saigneur de la vie que je l'ai reçue comme une claque d'en face. Et je me suis dit que j'allais probablement avoir des regrets. J'en ai quelques regrets, c'est normal. Mais, je veux faire le tri de ces regrets-là. Et je ne vais jamais arrêter de crier. Quand je vais mourir, c'est peut-être frappé par un char, par une maladie quelconque. Ça ne sera pas parce que j'ai arrêté de crier. En tout cas, tu as de la suite dans les idées. Puis, tu sais où tu t'en vas. Puis, comme je te disais tantôt, j'ai regardé ton parcours. Puis, tu es vraiment... Tu es quelqu'un qui fonce, puis quelqu'un qui ne s'apitoie pas sur son sort. Parce que oui, tu en as eu des épreuves. Mais, ce que j'ai aimé de ce que tu as partagé avec les gens qui nous écoutent, c'est aussi qu'on est responsable de son propre bonheur. Il y a des choses qui nous appartiennent. Il y en a qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'on vit présentement, on ne peut pas contrôler ça. Mais, qu'est-ce que nous, on peut faire? Puis, j'allais te demander, en concluant cet bel entretien-là, je jaserais avec toi toute l'après-midi. Ah oui, c'est permis, on ne passera pas cette fois-là. Et puis, je suis contente, mon chien n'a pas jappé. Qu'est-ce que j'allais dire, ton chien, il est... Il n'a pas jappé! C'est un party! C'est bon, c'est bon. Mais, ce que j'allais te dire, pour conclure cette belle entrevue-là, qu'est-ce que tu entrevois, parce que ça ne sera plus jamais comme avant. Est-ce que dans l'après, toutes les belles initiatives, le panier bleu, tout ce qui est solidarité québécoise, penses-tu que, crois-tu en nous, penses-tu que ça va tenir? Et puis, comment tu vois ça? Je le souhaite de tout mon cœur. Il y a une part de la population qui va avoir retenu quelque chose de ça. Et l'humain reste l'humain, l'être humain dans toute sa splendeur. Mais c'est ça, ce que moi, ce que je... D'ailleurs, ce que j'ai véhiculé dans mon tout porte-à-croire, c'est vraiment qu'on est la somme de nos choix dans nos vies. Bien évidemment, il y a des choses qu'on contrôle, et comme je disais tout à l'heure, il y a ce qui vient du médicament, ce qui vient du gouvernement, ce qui vient... On attend les effets de... Mais comment toi, ce que tu peux contrôler, le peu que tu peux se contrôler, bien, j'aimerais beaucoup que l'être humain comprenne que si c'est planétaire ce qui nous est arrivé, moi, la théorie du complot, je n'embarque pas là-dedans. Je n'embarque pas là-dedans. J'ai une autre vision de ça, j'ai une spiritualité, j'ai une façon de voir ça. C'est épouvantable, je veux dire, les gens, les morts, surtout dans la tranche d'âge de ceux qui... Par qui on est là, par qui... Tu sais, mes parents sont partis il y a longtemps, et j'avoue que dernièrement, ce n'est pas que j'étais heureuse de ça, mais je préférais les voir en paix là-haut que de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, courage, 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 je vous en supplie. Moi, ce que je crois que si c'est planétaire, c'est qu'on était rendu bien trop loin dans cette folie-là. Le jour où ma petite fille, elle avait neuf ans, juste avant Noël, j'ai demandé, Romy, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Elle me dit, « Ah, je vais être une influenceuse, je vais être une youtubeuse. » Je lui dis, « Quoi? » Oui, à neuf ans. « Qu'est-ce que c'est ça? » « Ben oui, il garde telle, telle, tout le monde la connaît, elle est super belle, elle est super bonne. » « Oh mon Dieu, ça m'a donné un choc. » « Mais ça ne va pas devenir des modèles dans la vie, ce n'est pas vrai ça. » Je veux dire, on est loin de Mère Thérésa, Mère Thérésa n'aura pas été youtubeuse. Qu'est-ce que c'est ça, ces histoires-là, que le nombre de clics et le nombre d'abonnés vont définir l'influence que tu as sur les gens intelligents? C'est quoi ça? Et la valeur que tu as par rapport à ces likes-là, ces clics-là? Ben oui, c'est la valeur d'un être humain. C'est la valeur. Et c'est planétaire, ce qui nous arrive, c'est qu'on avait quelque chose de globalement à comprendre. Bien sûr, l'être humain, dans toute sa splendeur et sa beauté, et l'être humain, ça peut être le pire, ça peut être le meilleur. On verra, on verra. Mais on était trop en déséquilibre. Au moins, c'est une tentative d'aller vers l'autre bord. C'est une bonne façon de l'expliquer. Puis en terminant, un petit mot pour ceux qui nous écoutent? Juste un bisou. Tu leur as fait un beau petit bout de chanson, je suis sûre, qu'ils ont fait comme, wow, ça tourne de passer. Merci, Laurence. Moi, je veux dire, écoutez, je ne vous connais pas, mais je vous aime, je vous aime sincèrement. Moi, je vous dis merci pour ce que vous avez fait pour notre Québec. Je vous dis merci pour ce que vous nous laissez, ce que vous nous apportez. Et je suis avec vous de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je vais chanter pour vous. Je ne peux pas en faire un petit bout ou encore d'une autre. Je chanterais encore un bout d'un nom de la raison, parce que je sais que les gens, là, je n'ai pas de guitare, rien. Or là, t'appareil. Il y a plus de raisons d'exister. Tes châteaux en Espagne sont effondrés. Sur ton lit, il y a ta valise ouverte. Ta chambre est comme ta vie sans queue ni tête. Et tu pleures, tes déceptions. Chacune des larmes qui coulent porte un nom. Mais pourquoi donc toujours fuir une tempête? Voilà le plus important. Qui n'existe que dans ta tête. Merci, Laurence. Merci, Anne. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Je te souhaite le meilleur. Puis quand ça va reprendre, on va aller te voir. Moi, je vais être là. T'enverrai un petit coucou. T'enverses. Merci. Bye. Bonne journée. Voilà. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas nos prochaines capsules. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la page Facebook de Sélection Retraite et parlez-en à vos amis et invitez-les à nos rendez-vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada